Alors évidemment, ces choses-là, ça fait passer pour un complotiste pas possible, mais vous savez, je pense que de nos jours, pouvoir avoir des actions de guerre en les en passées pour des phénomènes naturels, c'est fantastique. Regardez, par exemple, je me rappelle, j'ai trouvé tout un dossier fait par un Américain qui, lui, avait piloté des actions météorologiques au Vietnam. Et il disait, vous savez, la guerre météorologique, c'est pas très très compliqué. Il suffit d'avoir très bonne connaissance de la météo, et puis vous mettez un peu de diodur d'argent par-ci, un peu de diodur d'argent par-là, et vous faites des trucs. La nature ne demande qu'à se déchaîner si on l'oriente comme ceci, comme cela. Donc ça, ça datait de la guerre du Vietnam. Maintenant, on a fait beaucoup de progrès, quoi. Donc si vous voulez, en agissant, par exemple, à un endroit, vous allez créer une fenêtre, justement, avec un système genre ARP, avec des micro-ondes, en créant une sorte de trou dans la haute atmosphère qui va permettre une insolation plus importante, donc une élévation de température. Puis de l'autre côté, à 300 km, 500 km, vous allez déposer de l'usure d'argent pour faire écran. Donc autant dit, vous allez créer une surpression, une dépression. Et après ce moment, vous attendez, jour après jour, jour après jour. À un moment, il y a un règlement de compte, et vous créez une tempête. Donc, vous voyez, météorologiquement, personne ne peut douter de choses pareilles. Maintenant, est-ce que l'ouragan, ceci, a été créé par ceci ? Ça, c'est autre chose, c'est de la spéculation.